L'idée est venue quand le roi Mohamed VI A normaliser les relations entre Israël et le Maroc Donc on s'est dit pourquoi ne pas inviter un club d'Israël Pour promouvoir la paix, la tolérance et la coexistence Et aujourd'hui c'est un jour historique Parce qu'on va signer un partenariat de jumelage Comme ça on échange l'expertise en tennis Des visites et promouvoir la paix, la tolérance et la coexistence Comme ça on sera l'un des exemples dans le monde arabe à suivre Il n'y a pas un vrai bénéfice Mais le vrai bénéfice c'est le côté socio-sportif Plutôt que socio-politique C'est socio-portif, on fait du sport Et le Maroc, pour l'instant, a besoin de l'expertise de tennis Surtout dans cette période, le tennis va un peu mal dans notre pays Et Makabe Zafon Tennis Club, ils ont une académie Donc on pourra bénéficier de leur expérience et tout dans l'avenir En fait, l'idée vient d'un Bait al-Hakima, de Mrs. Najibah Jalal Elle m'a appelé l'année dernière Et j'ai été très, très surpris par l'application Je n'ai pas attendu d'avoir un téléphone marocain D'un tennis club et de l'association de Bait al-Hakima Pour nous inviter ici dans le Maroc C'était déroulant Le rêve a devenu réalité En fait, tous les membres de l'équipe Ils étaient vraiment excités Et ne croient pas qu'ils seraient ici dans la Casablanca Et jouer au tennis avec un autre club ici Le CMC Tennis Club En fait, c'est vraiment un rêve Tout d'abord, je pense qu'on est rendu ici des salles de vraiment, vraiment, vraiment de la paix Je veux dire, la paix que nous faisons entre nos pays C'est la paix entre nos gens Et j'espère que dans l'avenir Ils peuvent venir à notre pays, à l'Israël Et visiter Tel Aviv, visiter Jérusalem, bien sûr Et peut-être qu'il faut faire des partenaires dans le domaine de l'entreprise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada